Salut à tous, c'est Furu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau playtest qui, une fois n'est pas coutume, est une nouvelle opération et cette fois-ci on va se diriger vers Rise of Kingdom. Vous avez sûrement vu les pubs de ce jeu, c'est un jeu de stratégie qui vous permet de choisir une civilisation que vous allez développer au divers de plusieurs âges. Là par exemple actuellement moi je suis à l'âge de bronze que je compte bien continuer à évoluer. Vous choisissez une civilisation parmi toutes celles de disponibles donc je crois que je peux quand même regarder même si j'ai déjà pris le Japon voilà donc vous avez l'Egypte qui vient tout juste de sortir, vous avez Rome, vous avez l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Vikings, la Chine, le Japon, commandant celui que je suis, la Corée, l'Espagne, l'Arabie, l'Empire Ottoman et Bizan. Donc grosso modo vous devrez quand même réussir à trouver votre bonheur parmi toutes ces civilisations. Moi j'ai choisi le Japon parce que le bonus du Japon m'intéressait, j'ai longuement hésité entre la Corée et le Japon, je ne vais pas vous mentir. J'ai fini par me décider d'aller au Japon donc suite à ça j'ai eu mon commandant et écoutez c'est plutôt cool. Donc c'est un jeu de stratégie standard entre guillemets, vous avez votre main hall, votre hôtel de ville qui est justement l'objectif de cette opération. Il vous faudra pour cela passer niveau 5 ce qui représente une trentaine de minutes de jeu grand maximum puis le passé level 10 qui représente peut-être un peu plus de temps de jeu mais surtout du temps d'attente comme dans tous les jeux stratégie vous avez un temps d'attente entre chaque bâtiment. Donc là par exemple mon hôtel de ville est level 7, il est en train de passer level 8 donc ça va relativement vite quand même mais ne vous y prenez pas au dernier moment parce que vous ne pourrez pas y arriver si vous y prenez deux jours avant la fin donc je vous conseille très fortement dès dimanche de l'installer et de commencer à lancer le schmilblick et suite à ça et bien vous pourrez finir l'opération au total. Encore une fois je vous le rappelle je mets en place maintenant à partir de la dernière opération qui a échoué malheureusement mais à partir de cette opération à chaque fois qu'on atteindra et bien les objectifs maximum de l'opération je prétirai une carte enfin un paypal de 10% de ce que représente l'opération donc là par exemple c'est 230 dollars je crois et bien je mets ça en euros et j'arrondis donc je ferai un 25 euros par paypal parmi tous ceux qui auront atteint et bien le level 10 de leur hôtel de vie donc n'hésitez pas à participer vous montez votre hôtel de level 10 en prenant le lien qui se trouve dans la description il faut bien télécharger le lien à partir de la description et sur pc ça ne marche que sur pc sur l'opération là donc faudra vraiment utiliser le pc suite à ça vous prenez le screen vous m'envoyez le screen et je tirerai au sort à la fin de l'opération dès que le paiement sera fait le paypal à 25 euros que j'en ai à 1 euro gagnant revenons sur le jeu donc on à l'hôtel de ville on a bien entendu les recherches toujours intéressant de pouvoir upgrader ses troupes voilà donc par exemple là vous allez avoir des bâtiments qui sont nécessaires en l'occurrence là l'académie qu'il va falloir que j'augmente level 8 et suite à ça et bien je pourrai faire la recherche des archers de niveau 2 et au fur et à mesure et bien vous pourrez recruter des archers de plus en plus puissants bien entendu à on voit que on voit que ça avance et je suppose que quand vous on va avancer dans les âges les archers vont aussi vont s'y changer d'apparence là là vous voyez infanterie c'est la même chose regardez moi ce style le japon donc voilà suite à ça et bien bien entendu comme tout jeu de stratégie vous avez une carte avec des villes ennemies voilà vous pouvez aller voir les petites villes ennemies donc là par exemple c'est la chine sûrement probablement vous avez des mobs des troupes ennemies que vous pouvez attaquer vous avez des petites cités pour récupérer des ressources bref vous avez un tas d'affaires que vous pouvez explorer et faire vous avez bien entendu des guides donc moi je suis allé dans cette guide là j'ai pris la première guide qui m'a accepté basta ou un peu très franchement j'ai pas créé de guide tout simplement parce que ça coûte des petits gemmes et je préfère accélérer pour l'instant mes bâtiments pour voir combien de temps ça prend de passer level 10 1 tout simplement peut-être que j'en créer une autre si je reste sur le jeu par la suite après l'opération un très fortement possible que j'en crée une si je reste sur le jeu après avoir testé et que le jeu me plaît bien entendu voilà donc on va voir pour l'instant c'est sympathique les graphismes sont plutôt beaux comme vous pouvez le voir ça reste relativement beau donc voilà moi je j'aime bien alors il ya un système de commandant un peu comme dans l'otr donc voilà par exemple j'ai quatre commandants celui du début que vous avez celui qui vous est offert dans le jeu et en poulant j'ai réussi à avoir et bien un autre commandant du japon donc plutôt cool et un commandant la n'est pas du japon je dirai de la france visiblement probablement lancer dragon je ne sais pas en tout cas elle est du japon voilà très clairement j'arrive pas à reconnaître le petit symbole encore mais plutôt cool bon après vous voyez qu'il ya un tas de un tas commandant alors bon ça doit être un anglais le titre de roi n'est pas important ils sont marrant leur commandant mulan bah oui mulan à la 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 le loubou forcément après c'est sûrement des moins connus bref donc vous avez vos commandants sur lesquels vous pouvez mettre des troupes là par exemple si on va sur la map désolé je me suis perdu un peu par exemple voilà je sélectionne lui je fais rechercher ça me donne une troupe niveau 6 up je sélectionne la trou je fais attaquer je sélectionne une nouvelle trou donc mon héros que vous pouvez changer vous pouvez très bien mettre la filière cher par exemple moi je vais laisser mon main vous faites une marche ça attaque et c'est parti ça vous donne des petites récompenses si vous gagnez voilà il ya des boss aussi que vous devez attaquer avec votre guide voilà donc et là il ya l'assaut le combat la capacité de mon commandant on voit que c'est serré quand même et voilà on a gagné et donc vous avez la victoire la défaite ici le système qui me récompense avec un colis en hausse et voilà et après bah vous avez comme dans tous les jeux de stratégie un super hôpital vous soignez vous avez vos ressources comme dans tous les jeux le blé le bois la pierre voilà plus les ressources vip vous avez des quêtes qui vont vous guider au long de votre périple savoir qu'il faut que vous fassiez vous donnez notamment aussi pas mal de récompenses pour l'instant le jeu est plutôt généreux là dessus c'est plutôt cool donc ça c'est bon vous avez bien entendu vos troupes mais c'est sympathique l'ambiance est ma foi sympathique du jeu donc à voir comment ça va se poursuivre sur la suite mais pour l'instant moi je trouve ça je trouve ça ma foi somme toute très sympathique au moment qu'on verra si ça continue exceptionnellement demain lundi soir il y aura un live justement sur rise of kingdom et jeudi soir il y aura également un autre live sur rise of kingdom donc du coup vous allez pouvoir voir l'évolution que j'aurai sur le jeu voir si ça me plaît toujours etc comme ça vous pourrez suivre un peu le truc pour l'instant on le teste j'ai de bon un bon feeling pour le moment maintenant on va voir si ça continue ou pas par la suite en tout cas l'opération est en cours n'hésitez pas à télécharger le jeu sur pc et puis à tester par vous même et puis comme ça non seulement peut-être que vous découvrirez un nouveau jeu qui vous plaît et en plus et bien vous soutiendrez sufu tout ça gratuitement sur ce je vous souhaite à tous de passer une excellente journée soirée nuit peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis et bien à ce soir et oui parce qu'on sera en live sur L.O.T.R. Rise to War où il y aura de l'action normalement voilà je vous en dis pas plus vous découvrirez par vous même sur ce ciao tout le monde